Ce livre, moi j'attends de voir passer un pingouin, est le résultat d'une démarche disons assez longue que j'ai faite. J'ai commencé à m'interroger sur la place qu'occupaient les animaux dans nos vies de tous les jours, dans nos vies d'urbains, dans nos vies de gens des villes. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient tellement d'importance, pourquoi on en parlait tant. Et c'est ça qui m'a amenée à écrire ces histoires de chats, de chiens, de hamsters, de rats blancs. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était aussi une réflexion sur la parole de ceux qui en sont privés. C'est le propre des animaux. Ils subissent, ils ne disent rien. Et je suis partie d'une image très forte pour moi, qui est une image de Rosa Luxembourg dans sa prison. Elle voit passer, elle est en prison depuis déjà trois ans, c'est décembre 1917. La révolution russe vient d'avoir lieu et elle voit passer des buffles qui sont battus par des soldats et elle croise le regard du buffle qui lui paraît refléter toute la peine, tout le chagrin du monde et elle pleure. Et l'émotion de cette empathie avec le buffle battu, le buffle immigré, le buffle très loin des plaines de Transnistrie, d'où elle vient. Et un moment absolument splendide. Rosa Luxembourg m'a beaucoup guidée dans ce livre parce qu'elle avait une passion, une passion que je partage pour tous les animaux, ceux qu'on n'imagine pas de la part d'une révolutionnaire comme elle. Elle parle incroyablement bien des oiseaux et moi aussi les oiseaux me passionnent, d'où le pingouin. Moi j'attends de voir passer un pingouin. Je trouve qu'il y a dans le pingouin l'expression de la fragilité et de la gaucherie des êtres humains. On ne sait pas pourquoi les pingouins nous touchent tellement et c'est à cause de leur démarche chaloupée et aussi de leur fragilité d'animaux un peu intermédiaires comme nous qui sont mal à l'aise sur la terre et qui, pourtant, s'y accrochent. Et donc je trouve qu'il est difficile de parler de son propre livre. et je me suis dit que c'est plutôt les lecteurs qui ont quelque chose à dire sur les livres des écrivains. Nous, on peut parler de nos motivations finalement. Et donc j'ai eu envie de partager avec vous une lettre que j'ai reçue aujourd'hui, une lettre moderne, donc une lettre par courrier électronique. Et peut-être que cette amie, Marc Enfreville, qui est un lecteur subtil, fera mieux partager ce que moi je n'arrive pas forcément très bien à dire. Donc je vais vous lire sa lettre. Geneviève. C'est moi. Je termine à l'instant le pingouin. Je vais te dire combien j'ai été touchée. Le pingouin, comme tu l'as si bien dit dans cette émission de télévision, restera pour moi l'image d'une humanité fragile, boitillante, attendrissante. Je dois te l'avouer. Les animaux, toutes celles m'a exclu, c'est son chat, ne m'intéressent pas. Et d'ailleurs, toi non plus, il ne t'intéresse pas. Toi qui avoue ne pas aimer les chiens, malgré le sauvetage du coquer. Et c'est sans doute là le tour de force. Avoir réussi à me faire les regarder autrement, comme des êtres dont la situation de silence, vulnérable, miroir et altérité, réveille la conscience. Ce sont d'improbables aiguillons, mais tu m'as convaincue. J'ai aussi entendu du coup les autres silences, les silences des femmes, celui de Rosa Luxembourg, celui des peintres, comme Gauguin. Et j'ai aimé ce que tu dis sur l'écriture, contre l'oubli, l'écriture pour se souvenir. Un geste actif, un arrachement à l'amnésie, la mémoire qui flanche, les mots qui apaisent. Et puis j'ai aimé te deviner en filigrane à chaque page. Bon, après, c'est entre nous. Mais je reprends. Pudeur et dévoilement. Baruc, c'est le nom du personnage du grand-père avec qui l'héroïne discute, parce qu'il y a aussi une héroïne, c'est un roman. C'est ce que je n'ai pas du tout dit et je m'en aperçois maintenant. C'est un roman avec une narratrice, Nook, son grand-père, Baruc, et son fils, Nelson. Baruc est là, l'inacceptable de la perte, le poignant de l'absence. En nombre comme l'élégance de ce que je nomme l'humour du ghetto. Un filon de sensibilité qu'on ne découvre que si on se laisse gagner par la musique. Et la certitude qu'on pose qui on est. Tu fais passer le message de la révolte et c'est vrai que c'est ça ce que je voulais faire. Sur le mode mineur, sur le mode harmonieux et discordant. Là où je et l'être proche de l'autre, Nibbens Mensch, un pingouin est passé. Si je lis cette lettre, ce n'est pas pour faire la maligne du tout. C'est parce qu'il me semble que dans les mots d'un lecteur, et un lecteur en plus, ce n'est pas une lectrice. J'ai plus souvent des lectrices qui se retrouvent dans mes émotions et ma vulnérabilité. Dans les mots d'un lecteur comme Marc Enfreville, je trouve la justification du mal que je me donne. La révolte, c'est le thème du livre. C'est la révolte contre les évidences de l'ordre établi, contre les injustices qui séparent ceux qui ont tout et ceux qui n'ont pas grand chose, ou celles qui n'ont pas grand chose. Dans le livre, cette révolte, elle est portée par un jeune garçon qui s'appelle Nelson et qui conteste l'ordre du monde. Il conteste le fait qu'on puisse laisser dehors dans la rue des clochards, des femmes abandonnées et même des animaux qui ont froid. Et il demande à sa mère, la narratrice, pourquoi on ne les amène pas à la maison. La révolte, c'est celle de Gauguin qui tient une place importante dans le livre. Gauguin qui disait, je fuis ce monde corrompu car je veux trouver la beauté de l'art le plus simple. C'est la révolte qui, moi, me conduit à essayer de réparer les pesanteurs du monde par de la beauté, en inventant de la beauté, en racontant des histoires. C'est ma façon à moi de conduire ma révolte. C'est aussi la révolte contre l'appauvrissement du langage, le fait que certains mots lourds et pâteux, des mots clichés, saturent, envahissent et paralysent la langue. Nous, notre boulot d'écrivain, c'est de se révolter contre cet état de fait et d'inventer des mots plus frais, plus purs et des assemblages moins prévisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada